Bonjour tout le monde, bienvenue à ce lancement d'outils en gouvernance démocratique. Je m'appelle Myriam Famille, je suis conseillère en transfert au TIES. Le TIES est un organisme de liaison et de transfert des connaissances en innovation sociale au service du mouvement de l'économie sociale. Je suis accompagnée de Charles Gagnon et Caroline Aubry. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Dans le fond, juste pour me présenter rapidement, j'ai eu plusieurs rôles dans ce projet-là. D'abord, j'ai accompagné les quatre projets pilotes en gouvernance démocratique dans le design ou la réforme de la gouvernance démocratique. Puis ensuite, comme contractuel, j'ai participé à la rédaction des outils qu'on vous présente aujourd'hui directement avec le TIES. Et finalement, un peu plus récemment, j'ai joint l'équipe de développement du chantier de l'économie sociale comme agente de développement. Donc, plusieurs casquettes ce matin, mais ça me fait vraiment plaisir de travailler. Merci Caroline, Charles. Et moi, Charles Gagnon, je suis coordonnateur au développement du chantier de l'économie sociale. C'est quand même un peu plus simple ma vie, apparemment. Je suis là dans le comité de suivi en tant que représentant dans le fond du comité des partenaires. Donc, on vous a invité aujourd'hui pour faire deux choses. D'abord, pour vous présenter ces outils-là sur lesquels on travaille depuis plusieurs années dans le cadre d'un projet de mobilisation des connaissances. Mais on vous réunit aussi parce qu'on aimerait prendre un temps pour la deuxième heure de cette activité pour vous entendre sur ce que vous estimez qu'il faudrait développer à partir de maintenant. En termes d'outils, de programmes, de projets dont le mouvement aurait besoin pour poursuivre les travaux en gouvernance démocratique. Donc, je vous remercie beaucoup d'être ici, d'être nombreux. J'ai très hâte de vous entendre. On va commencer par contre ce matin avec donc la présentation des outils. Et donc, en attendant, je vous demande de bien fermer votre micro, de vous renommer avec votre nom, votre prénom et votre organisation. Et au moment des échanges tout à l'heure, d'utiliser la fonction « Levez la main » qui est là au bas de votre écran. Pour vous dire donc, les outils vont être envoyés, vont vous être envoyés par courriel à la fin de l'activité. Ils seront aussi disponibles sur le site web du TIES et cette activité étant enregistrée, vous pourrez la revoir en rediffusion sur le YouTube du TIES dans quelques jours. On va aussi, en terminant, vous envoyer un questionnaire d'évaluation pour connaître votre évaluation de l'activité de ce matin. Donc, je vais commencer par vous donner un petit peu de contexte pour que vous compreniez comment et pourquoi le TIES a commencé à travailler sur ce grand et important sujet qu'est la gouvernance démocratique. Donc, il y a maintenant déjà quatre ans, le TIES a réuni une bonne vingtaine d'acteurs du mouvement pour réfléchir ensemble à nos besoins collectifs en matière d'outillage en gouvernance, des outils vraiment adaptés aux particularités des entreprises d'économie sociale. Il y avait déjà des outils qui existaient, qui avaient bien fait leur preuve, comme la célèbre boîte à outils en gouvernance du CSMO-ESAC, mais on voulait voir de quoi on avait besoin pour aller plus loin. On a eu cette impulsion pour deux raisons, je vous dirais. D'abord, pour des raisons, je dirais, presque philosophiques, parce que la gouvernance, vous le savez, c'est un pilier de notre modèle en économie sociale. C'est un des moyens par lesquels on démocratise l'économie, par lequel on réduit les inégalités, par lequel on favorise la participation citoyenne. On voulait donc y consacrer un projet pour soutenir les entreprises dans cette dimension vraiment essentielle de leur existence. On a eu aussi une deuxième, je dirais, raison, une impulsion qui est venue parce qu'à ce moment-là, donc en 2019, le gouvernement du Québec a imposé ce qu'ils ont appelé un code de gouvernance aux organisations du secteur du loisir. Un code qui, on a estimé, ne respectait pas les principes et les valeurs de ces organisations, donc les principes et les valeurs de la gouvernance démocratique. Et donc, on s'est dit, il faut que l'économie sociale puisse parler en son nom, proposer ses propres outils et mettre clairement en relief ce qui caractérise la gouvernance démocratique des autres types de gouvernance. On a donc travaillé pendant toutes ces années avec plusieurs entreprises d'économie sociale. On a travaillé avec elles quand elles étaient soit en phase de design de leur gouvernance initiale, soit dans une phase d'optimisation de leur gouvernance. Et on a aussi travaillé avec des directions générales de méta-organisation pour comprendre les défis qu'elles vivaient en matière de gouvernance et les solutions qu'on était capable d'identifier avec ces directions générales, mais à travers la pratique concrète de leur gouvernance. Je vais en profiter d'ailleurs pour remercier la dizaine d'entreprises qui ont participé à ce projet. Vraiment, le temps, l'énergie, le cœur qu'elles ont consacré à nous aider à comprendre ce qui se passe en gouvernance. C'était vraiment très précieux, à la fois aussi de nous permettre d'entrer un peu dans leur monde, de nous faire confiance pour nous partager les défis qu'elles vivaient et de nous aider à réfléchir ensemble pour qu'on retire des apprentissages de ce qu'on constatait sur le terrain. Je veux également remercier les partenaires du projet. On vous disait qu'on a réuni du monde au début et ces gens-là sont restés avec nous tout le long. Cette bonne vingtaine de partenaires qui ont été là pour vraiment contribuer à réfléchir à cet enjeu important. qui ont dit oui, nous, on veut être présents pour ça. Je ne les nommerai pas tous, mais vous pourrez voir leur nom sur notre site web. Et je veux les remercier d'avoir embarqué avec nous. Et enfin, un gros merci tout spécial aux membres du ce qu'on appelle notre comité de pilotage, ou comité de suivi comme tu l'as nommé tantôt, qui est le petit comité avec lequel l'équipe du TIES travaille. Ces gens-là ont travaillé de façon intense et assidue pendant toute la durée du projet. Leur participation a vraiment été essentiel pour nous aider un peu à mettre de l'ordre dans des questions parfois très complexes. Et vraiment, on n'aurait pas pu faire ce travail-là sans eux. Donc, je veux les nommer. Merci beaucoup à Marie-J. Bouchard, à Annie Camus, à Philippe Beaudoin et à Charles Gagnon. On a vraiment eu des échanges fabuleux avec vous. Et merci aussi pour les innombrables relectures de documents. On a été vraiment choyés de pouvoir compter sur votre expertise. Et donc, pour conclure cette petite présentation du projet qui se conclut par la publication des outils aujourd'hui, je voulais vous partager un peu la vision qui nous a guidés à travers tout ça et qui était là vraiment dès le départ du projet. C'est la vision d'une démocratie dans les organisations qui soit vivante, qui fait une place aux parties prenantes de l'organisation, qui active la responsabilisation des administrateurs et des directions générales et qui favorise des processus vraiment transparents, ouverts, dynamiques. Donc, j'en viens enfin à la présentation des outils. Je vais vous présenter. Alors, d'abord, je veux dire qu'avant de faire les outils qu'on vous présente aujourd'hui, on en a déjà fait trois qu'on a publiés en 2023. Vous les voyez ici à l'écran. Donc, c'était des outils qui avaient plus comme fonction d'établir un certain nombre de concepts, les fondamentaux de la gouvernance démocratique, de la définir, de la distinguer d'autres aspects de l'entreprise et aussi de démontrer tous les effets bénéfiques qu'elle a pour l'entreprise, pour les organisations, mais aussi pour la société, pour les collectivités dans lesquelles les organisations sont implantées. Donc, je vous invite à aller voir ces publications si vous ne les avez pas déjà vues. Et donc, aujourd'hui, on vous présente un deuxième groupe d'outils. Ils sont trois qui, eux, sont beaucoup plus axés sur des dimensions pratico-pratiques. On est vraiment dans la pratique de la gouvernance au quotidien. On les a pensés pour aider les utilisateurs de ces outils-là à trouver des stratégies pour susciter l'adhésion des membres, des administrateurs, pour favoriser un sentiment d'appartenance, pour vraiment avoir des processus de gouvernance optimaux et une juste répartition des rôles et des pouvoirs. Une chose que vous allez constater, c'est que les outils ne proposent pas vraiment des recettes toutes faites. C'est une des grandes leçons du projet. La gouvernance, ce sont des systèmes complexes et il n'y a pas vraiment de one-size-fits-all. Et donc, les outils ne proposent pas des marches à suivre de A à Z pour une gouvernance réussie. C'est vraiment plus des approches, des bonnes questions à se poser. Aussi, des questions pour d'abord faire un diagnostic un peu de la situation actuelle, pour savoir c'est dans quelle direction qu'il faut agir. C'est sur quels aspects de la gouvernance qu'il faudrait mettre nos énergies en priorité. Donc, on a vraiment pensé les outils avec cet esprit en tête. Et je vais passer la parole à Caroline pour qu'elle vous en dise un peu plus. Merci, Myriam. Donc, c'est ça, je vais juste pour compléter. Les trois outils qu'on a créés se veulent, bien sûr, informatifs. Mais d'abord et avant tout, on voulait que ce soit des outils très pratiques. On voulait aussi s'assurer que ces outils-là pourraient servir de ressources privilégiées dans le cadre d'un accompagnement. Et que les personnes dirigeantes des entreprises d'économie sociale pourraient s'y référer régulièrement. Comme l'a dit Myriam tout à l'heure, on voulait aussi que ces outils-là soient complémentaires à ce qui existait déjà, comme la boîte à outils sur la gouvernance démocratique du CSMO et aussi comme l'outil d'aiguillage sur les formes juridiques qui a été lancée tout récemment. Comme Myriam le mentionnait plus tôt aussi, les outils ont un parti pris pour la gouvernance démocratique et donc pour l'inclusion et la pleine participation des parties prenantes et des membres dans la vie associative de l'entreprise. Cela dit, comme elle l'a mentionné aussi, ce n'est pas prescriptif et ils sont faits pour s'adapter à la réalité de toute entreprise qui va les consulter. Principalement, avec ces outils-là, on s'adresse aux accompagnateurs, mais on était sensible à ajouter suffisamment d'explications pour que ça soit aussi utile directement à une personne qui veut consulter fonds d'accompagnement. Ceci dit, on recommande vraiment à tout le monde de faire appel à des services d'accompagnement quand c'est possible parce que la gouvernance est un système complexe, c'est multidimensionnel et c'est aussi névralgique dans une organisation. De sorte qu'en tant que personne dirigeante, ça peut être difficile des fois de coordonner le processus de révision de sa gouvernance ou de design de sa gouvernance en plus d'être toi-même dirigeant. Puis de participer au processus, ça fait comme beaucoup de chapeaux à porter dans ces processus-là. Donc, c'est plus facile quand on a un accompagnement en plus d'avoir accès à des conseils. Donc, on peut commencer avec l'outil de design. Donc, on a d'abord fait un outil pour les entreprises qui sont en émergence, donc celles qui n'ont pas encore fait leur design de gouvernance. C'est un document qui vise notamment à outiller les promoteurs, les promotrices de projets d'entreprise à créer un modèle de gouvernance qui est bien adapté à leurs besoins, à leurs aspirations puis qui est aligné, bien sûr, avec la mission de leur entreprise. C'était un besoin important qu'on sentait dans l'écosystème. Je complète ici, à quelques reprises, j'interviens pour parler plus de la perspective terrain. Le chantier n'est pas une organisation terrain, mais ma présence dans le comité de pilotage, il y a aussi de mes expériences passives. J'ai été 12 ans sur le terrain accompagné des entreprises d'économie sociale, dont dans la gouvernance. C'est sûr qu'au moment du démarrage, au moment de la création de l'organisation de l'entreprise d'économie sociale, c'est un moment qui est vraiment charnière. Puis l'aspect gouvernance, il y a tellement de choses à faire à ce moment-là pour l'entreprise que l'aspect gouvernance est malheureusement un peu souvent escamoté. Les promoteurs qui sont là, ils disent, ça va bien, on s'entend bien entre nous, on est capable de prendre nos décisions. Ils ne réfléchissent pas trop à établir à l'avance la structure qui, plus tard, va leur permettre de profiter des opportunités, que ça continue de bien aller, puis de profiter des opportunités ou de passer à travers les crises lorsqu'il va en avoir. Alors que plus tard, justement, c'est quand ils vont être en opération, quand ils vont avoir des décisions à prendre potentiellement dans la prochaine demi-heure ou dans la prochaine journée ou dans la prochaine semaine. Mais il faut savoir dans tous ces cas-là qui est capable de prendre la décision, puis en consultant qui et à quel niveau. Alors, c'est important de penser d'avance et c'est par cet outil-là qu'on va se poser les bonnes questions pour être capable de faire le design de gouvernance le plus adapté à la situation de l'entreprise. Exactement. Donc, c'est en mettant à disposition ces outils-là aux accompagnateurs. On espère aussi encourager une certaine sensibilisation à l'importance de bien réfléchir à sa gouvernance en début du parcours entrepreneuriel pour avoir vraiment des fondations solides pour la suite des choses. Donc, voilà. Dans ce document-là, vous allez retrouver d'abord une série de considérations préliminaires qui ont une influence importante sur le design de gouvernance. Donc, par exemple, là-dedans, on va retrouver qui devrait participer à ce processus de design de gouvernance-là. C'est quoi la structure juridique de l'entreprise? C'est quoi sa mission, son modèle d'affaires? Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de formaliser une gouvernance provisoire où on peut la faire de manière informelle? Puis, est-ce qu'on a d'autres considérations initiales à prendre en compte pour ce processus de design-là? Ensuite, on tombe dans le vif du sujet avec le processus de design lui-même. Donc, ici, on s'est concentrés principalement sur les structures de gouvernance, c'est-à-dire le membreariat, le conseil d'administration et les autres instances, qui sont, par exemple, les comités. Et pour chacune de ces composantes-là, on a dans le document des informations de base suivies d'une série de questions qui visent à guider la réflexion des promoteurs et promotrices du projet. Puis, on a également inclus des points de vigilance, on peut changer de slide, dans lesquels on trouve des conseils pratiques ou des pensées du bien dans lesquelles se trouvent un peu des points pour cibler quels sont les risques à éviter s'il y a des pièges, des fois, dans lesquels on peut éviter de tomber. Et finalement, à la fin du document, on retrouve une petite section sur les règlements généraux pour clore l'exercice de design de gouvernance puis que l'entreprise ait la première version de son modèle de gouvernance bien établi. Donc, voilà pour l'outil de design. On vous invite, bien sûr, à aller le consulter puis à nous faire signe si vous avez des commentaires ou des questions. Il y aura une période de questions aussi après la présentation des outils. Donc, s'il y en a qui nous viennent en tête, vous pouvez les garder pour l'instant. Ensuite, pour l'outil d'optimisation, comme on l'appelle, « Optimiser sa gouvernance démocratique », c'est aussi un guide pratique. Avec ce document-là, on a souhaité créer un document un peu de référence pour les entreprises déjà existantes qui soit désirent améliorer leur façon de faire en matière de gouvernance de manière continue ou alors changer les choses un peu en réaction à un défi de gouvernance particulier qui a émergé dans leur situation. Quand on voit le besoin, il émerge beaucoup du terrain. C'est un outil qui rassemble à quelque part dans un seul document l'ensemble des bonnes pratiques puis des conseils qu'on peut retrouver notamment dans la boîte à outils du CSMO Économie sociale, action communautaire. On fait référence à ça à plusieurs reprises. Mais dans un seul document, puis vous voyez, on est classé par thème ou par sujet tous ensemble, ça permet de bien compléter. C'est important de comprendre que là-dedans, il y a beaucoup de bonnes pratiques, mais justement, l'idée, c'est d'inspirer les organisations, leur gouvernance, les dirigeants à tendre vers ces conseils et ces bonnes pratiques-là, mais que ce n'est pas un outil qui se veut prescriptible. L'idée, ce n'est pas de dire si vous ne respectez pas l'ensemble des conseils qui sont là-dedans, vous êtes hors économie sociale. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les entreprises d'économie sociale ont des situations extrêmement variées. Il y a 12 800 entreprises d'économie sociale. Ce chiffre-là commence à dater, mais bon, c'est 2016. Il y a 12 000 citants de meilleur chiffre qu'on a. Il y a 12 000 citants d'organisations et fonctionnement et de situations différentes. Ce qui fait que l'idée, c'est pour autant que ça s'applique à vous. Si vous pouvez avoir un peu plus de démocratie, c'est souvent quelque chose qui est bien vers la quelle temps. je peux combiner avec ça. Donc, d'entrée de jeu, c'est important de comprendre dans cet outil-là. Ce n'est pas une encyclopédie de gouvernance qu'on a créée. On aurait bien voulu, mais ce n'était pas possible. Mais c'est bien un outil pratique et on souhaite que ça va permettre aux accompagnateurs et aux personnes dirigeantes d'avoir des pistes de solutions pour une variété d'enjeux de gouvernance qui pourraient survenir dans leur quotidien. En rédigeant le document, on avait principalement en fait les défis qui sont liés à la mobilisation des membres, à la relation entre la direction générale et le conseil d'administration, puis à l'alignement des intérêts particuliers des personnes autour de la table avec l'intérêt collectif de l'entreprise. Donc, comme je le disais, comme c'était impossible de faire un document qui engloberait toutes les situations possibles et imaginables auxquelles les entreprises sont confrontées en matière de gouvernance, on a plutôt choisi de cibler les leviers principaux des quatre grandes dimensions de la gouvernance, à savoir le cas stratégique, vous voyez ici, qui inclut la mission et le modèle d'affaires, ensuite, le membre arrière et les instances, ensuite, les processus démocratiques et finalement, les pratiques de gouvernance. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a organisé le document et pour chaque dimension, on peut changer maintenant de tête, pour chaque dimension, on a identifié des leviers, c'est-à-dire des éléments clés auxquels on peut porter attention pour vérifier s'ils sont bien alignés avec les visées et les besoins de l'entreprise et si on peut les ajuster de manière à améliorer la santé démocratique de l'organisation. Le document est structuré de sorte à ce que pour chaque dimension, on a une série de questions de réflexion qui sont là pour que les personnes dirigeantes des entreprises puissent faire le point un peu sur leur situation. Donc, c'est ce que vous voyez ici, un petit exemple de questions pour faire le point sur leur situation. Puis, après, ces questions-là qui visent à bien identifier quel levier est actionné en priorité pour optimiser notre gouvernance. Ensuite, on a des pistes d'action suggérées en lien avec certains des leviers. Le but des questions pour faire le point sur la situation, c'est aussi comme je le disais, d'identifier les leviers à actionner. La raison pour laquelle on a mis beaucoup de ces questions-là, c'est qu'en tant que promoteur, souvent, on est bien à même d'identifier les symptômes d'un enjeu de gouvernance qu'on vit, mais ce n'est pas nécessairement facile toujours d'identifier quelle est leur source. Donc, ces questions-là qu'on propose, on espère faciliter le repérage de ce qui peut être à la source de notre défi de gouvernance. Donc, voilà. Ensuite, l'idée derrière cet outil-là, ce n'est pas que tout le monde, comme disait Charles, que tout le monde va faire tout ce qui est proposé et surtout pas tout d'un coup. Le but, c'est plutôt de donner aux accompagnateurs et aux dirigeants d'entreprises une sorte de boîte à outils à laquelle ils peuvent se référer périodiquement pour faire des ajustements dans la gouvernance. Et pour finir, vous verrez que c'est mis en évidence dans les documents, mais j'incite là-dessus, c'est super important de comprendre que la gouvernance est complexe et évolutive, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variables qui sont en jeu et elles sont constamment en mouvement. Donc, il va que soit que la gouvernance doit changer au fil du temps et ce n'est pas du tout automatiquement signe qu'on fait mal les choses si on a des ajustements à faire. C'est tout à fait normal et c'est même simple de prévoir des mises à jour périodiques dans la gouvernance d'entreprise. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Myriam qui va vous présenter le troisième et dernier outil. Oui, et je voudrais juste ajouter que dans l'outil d'optimisation que vous voyez ici, les boîtes qu'on voit à gauche avec la question en rose, c'est les questions diagnostiques, on peut répondre à la question directement dans le document. Donc, si vous l'avez sur votre ordinateur, vous pouvez taper votre réponse dedans. Ça permet d'utiliser cet outil un peu comme un cahier d'exercice qu'on garde avec nous tout au long de certains processus qu'on vit. C'est aussi une belle façon de le partager soit avec un accompagnateur ou une accompagnatrice avec qui on travaille, soit avec d'autres personnes dirigeantes de l'entreprise ou d'autres parties prenantes. Donc, on peut vraiment travailler directement dans le document. Si je peux ajouter, c'est aussi un outil qui peut être très utile. Par exemple, on voit souvent dans les organisations des comités de gouvernance qui sont ad hoc du conseil d'administration. Donc, ces comités-là souvent sont en charge de l'amélioration continue des processus de gouvernance dans l'entreprise. Donc, ça peut être très utile avec ces gens-là. Tout à fait. Puis, j'en profite aussi pour vous dire que dans tous ces documents-là, vous allez trouver dans les dernières pages un lien sur lequel vous pouvez cliquer qui vous mènera à un questionnaire d'évaluation. Et je vous le dis parce que, bon, il est à la fin, donc des fois, on y se sent enterré ces liens-là dans les dernières pages. Mais, je veux que vous sachiez que pour nous, c'est vraiment précieux si vous avez lu le document en tout ou en partie, de nous dire ce que vous en avez pensé parce que ça nous permet vraiment d'améliorer, en fait, ce qu'on fait au TIES, de mieux comprendre aussi qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans nos outils, à la fois sur les contenus, sur les approches qu'on prend, sur la mise en forme, etc. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ces questionnaires d'évaluation. Et donc, pour conclure la présentation des outils, je vais vous parler du troisième et dernier outil qui est l'outil pour lequel j'ai oublié de mettre la couverture. Donc, c'est l'outil sur la gouvernance des méta-organisations. Donc, cet outil est né de la constatation qu'il y a de plus en plus de méta-organisations qui naissent et quand on se penche sur leur gouvernance, on constate qu'elles posent des défis quand même particuliers. Et donc, on voulait outiller les dirigeants de ces organisations-là dans leur gouvernance eux aussi. Donc, c'est quoi les méta-organisations? Je pense que les méta-organisations, c'est une organisation dont les membres sont des organisations et non des individus. Et donc, ça peut évidemment inclure toutes sortes de types d'organisations comme des réseaux, des fédérations, etc. Mais nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de se pencher sur les méta-organisations d'économie sociale qu'on a définies comme étant des entreprises, donc avec un volet marchand qui ont pour membres des organisations. ces membres-là peuvent être d'autres entreprises d'économie sociale, mais ça peut aussi être des acteurs publics, ça peut être des organisations de l'action communautaire, ça peut être du monde du secteur philanthropique, ça peut aussi être même des entreprises privées qui peuvent elles-mêmes être membres d'une méta-organisation d'économie sociale. Et donc, on a constaté que ça posait des défis particuliers, notamment au niveau des questions de collaboration et de prise de décision collective, parce qu'on n'a plus affaire à des individus qui délibèrent ensemble, mais bien des organisations qui ont leurs propres équipes et gouvernance qui délibèrent ensemble dans le cadre d'un projet commun qu'elles ont choisi d'entreprendre ensemble. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a de plus en plus de ces organisations-là qui émergent et pour toutes sortes de raisons. Parfois, c'est vraiment parce qu'elles décident de travailler ensemble pour accroître leur impact social. Et c'est quelque chose qui nous intéresse en particulier dans le cadre des travaux qu'on mène au tiers sur la transition socio-écologique. Donc, on a constaté que bon nombre de ces méta-organisations veulent agir sur les dimensions de la transition et pour avoir un effet de levier, pour accroître leur impact, elles ont décidé donc de se réunir à plusieurs pour former une nouvelle organisation. Mais c'est vrai que parfois, les méta-organisations peuvent aussi se créer pour simplement mutualiser des ressources ou réduire des coûts. Donc, on aborde toutes ces motivations-là dans le document. Et donc, le document, après avoir présenté ce que sont les méta-organisations, on explique un peu le lien entre les méta-organisations et la transition socio-écologique. Et ensuite, on détaille un peu toutes les dynamiques particulières qui sont liées à la gouvernance de ce type d'organisation, comme par exemple les questions de dépendance entre les organisations membres, la question de la coopétition et d'autres enjeux comme ceux-là. Et enfin, dans une dernière section, eh bien, on aborde vraiment des stratégies pour optimiser la gouvernance. C'est une façon de dire que c'est des pistes de solutions pour relever les défis qu'on peut vivre. Et ces pistes de solutions couvrent un large éventail mais elles sont souvent effectivement liées à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire les questions de collaboration, de prise de décision collective. Donc, voilà pour notre dernier outil. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un moment pour vous entendre sur vos questions ou commentaires par rapport à cette présentation qu'on vous vient de faire, par rapport à ces outils-là, qu'on se consacre vraiment à regarder ça ensemble avant, dans un deuxième temps, de discuter des suites du projet. Donc, j'aimerais essayer de séparer la discussion en deux si c'est possible. Et donc, comme je vous le disais au début de notre rencontre, je vous invite à utiliser la fonction « lever la main » pour prendre la parole et puis on vous la donnera à tour de rôle dans l'ordre où vous levez la main. Et je vous le rappelle, c'est toujours important de bien inscrire votre nom pour qu'on sache avec qui nous, on a le plaisir d'échanger. Donc, c'est à vous la parole. Je vois dans le chat qu'il y a eu déjà quelques commentaires. Oui, je vais arrêter le partage. J'ai eu des questions dans le chat, mais c'était la question habituelle de « est-ce que la présentation va être disponible? » Oui, vous pourrez revisionner cette présentation dans la chaîne YouTube du TIES dans quelques jours. Vous pourrez la faire circuler, la partager, évidemment, avec vos collègues. Est-ce que vous avez des questions sur la façon dont les outils ont été conçus, la façon dont ils sont construits, le contenu qu'ils ont? N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. On a Dave François. Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. c'est juste une petite réflexion générale. Moi, c'est la Cédric de Québec, donc on accompagne des entreprises de l'économie sociale. Parfois, nous, on avait certaines organisations, mais je pense que vous l'avez mentionné, mais certaines organisations qui faisaient affaire avec des organisations de soutien pour leur gouvernance, mais qui avaient une vision un peu classique de la gouvernance, c'est-à-dire plus en termes d'efficience, d'efficacité, quelque chose qui était un peu de l'ordre de la technique, une forme de technocratie où on va chercher des expertises puis des compétences, alors que nous, on a tendance à essayer d'articuler, oui, le besoin d'efficience, d'efficacité, mais avec un enjeu aussi de représentativité, d'ancrage, de représentation des parties prenantes, quelque chose qui, pour moi, relève un peu plus la gouvernance démocratique. Donc, ma question, c'est un peu comment est-ce que vous, vous avez articulé cette vision-là? Je pense que vous l'avez mentionné, mais peut-être un peu plus l'explicité. Également, peut-être, les outils sont destinés à qui, spécifiquement? Est-ce que c'est l'ensemble des acteurs qui accompagnent, qui soutiennent des organisations dans la gouvernance? Parce que des fois, je pense que dans l'écosystème, on n'a peut-être pas la même conception de l'articulation de gouvernance, peut-être de gouvernance démocratique. C'est un peu ma question générale. Oui, bien, d'abord, je peux commencer. Effectivement, dans le document, ce que je disais en début de rencontre, c'est qu'on a un parti pris pour la gouvernance démocratique et donc la participation et l'inclusion des parties prenantes. Moi, j'ai toujours cru qu'il n'y a pas d'économie vraiment à faire entre l'efficacité puis la démocratie en économie sociale. Donc, ces deux composantes-là ou ces deux visions-là, disons, on espère sont bien intégrés dans ces outils-là. Mais effectivement, c'est vraiment une vision économique-sociale qu'on a voulu intégrer dans ces documents-là. Puis sinon, à qui ça s'adresse, puis mes collègues, n'hésitez pas à me compléter. c'est d'abord aux accompagnateurs, donc à tous les niveaux, les accompagnateurs, parce que souvent, les promoteurs des projets ne vont pas nécessairement identifier que les enjeux qui vivent sont des enjeux de gouvernance et quels leviers accéder, etc. Les accompagnateurs vont être mieux à même identifier ça. Puis également, on a essayé quand même de mettre suffisamment d'explications en travers des documents pour que les promoteurs des projets eux-mêmes puissent les consulter puis que ça leur soit utile à eux directement aussi. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, je dirais juste sur la question de l'opposition entre efficacité et démocratie, comme Caro l'a dit, on essaie vraiment d'intégrer les deux dans les documents. Donc, ce qu'on dit, c'est dans un contexte où on a des pratiques démocratiques, quelles sont les meilleures façons de les optimiser? Et je pense qu'il y a quelque chose aussi de plus large qu'il faut dire et puis c'est quelque chose sur lequel on avait insisté dans notre outil sur les effets bénéfiques de la gouvernance démocratique, c'est que oui, c'est vrai, ces processus-là peuvent parfois être un petit peu plus longs, exiger un peu plus d'efforts, disons à court terme, mais à moyen et long terme, ils sont très payants parce qu'ils posent les bases d'une prise de décision qui va être robuste et au service de la réalisation de la mission et donc qui va permettre à l'organisation vraiment d'être, de mieux réussir ce qu'elle a à faire et de le faire de façon pérenne. Donc, il y a vraiment cette conviction-là, disons, qui nous anime à travers tout ça. Finalement, je vais ajouter quelque chose. Cette parlance-là que tu mentionnes, Dave, c'est sûr que elle comporte ses propres risques puis je vais nommer, on a nommé au départ ce qui s'est passé dans l'audi pour le secteur du loisir, mais il y a un autre événement qui s'est passé il y a quelques années qui nous avait bien pris par surprise, c'est la transformation de Mountain Equipment Coop en privé, notamment parce que le CA avait changé en professionnel plutôt que des membres et des membres utilisateurs. Évidemment, c'est notre lecture, on ne sait pas l'ensemble de ce qui s'est passé, mais le CA a été modifié et est devenu un CA de professionnel, de gens qui voulaient, de professionnel de la vente au détail puis même après, probablement, on peut supposer qu'ils ont jugé toutes ces instances démocratiques-là comme étant totalement non fonctionnelles, ça serait donc bien plus facile de se capitaliser autrement et bon, le reste de la réaction, vous l'avez deviné. Pour nous, il y a un SwissPol exactement comme Caroline l'a dit, il ne faut plus être dit entre l'ancrage et les parties prenantes y compris dans la gouvernance et donc la transforme en gouvernance démocratique, mais sans sacrifier l'aspect responsabilité, rédition de compte et s'assurer que la corporation elle respecte les règles et les scènes dans tous les différents aspects. C'est possible d'avoir les deux, on les croit fermement puis avec des outils comme celui-là, on pense qu'on peut y arriver. On a Victor Malherbe. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Désolé pour l'absence de vidéo. Ma caméra est morte il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est ça, Victor Malherbe pour Espace et l'autrement. Ma question, c'est est-ce que vous abordez dans vos guides des outils comme la gestion par consentement, les élections sans candidat, ce type de méthode de prise de décision? La réponse, c'est oui. Oui, ça se trouve dans le document d'optimisation principalement. Donc, oui. La réponse, c'est oui. Je dois quand même dire qu'on ne va pas très, très loin. Donc, c'est sûr que souvent, ces pratiques-là pourraient nécessiter leur propre guide et on ne voulait pas faire un guide de 200 pages et même plus. Donc, on évoque ces pratiques-là. On les décrit brièvement. On dit qu'il y a des options qui se présentent dans les instances pour les différentes formes de prise de décision et on invite le lecteur à aller compléter sa compréhension de ces choses-là en soutenant ailleurs. Et vous verrez, dans les documents, on réfère souvent à d'autres outils qui permettent d'aller plus loin sur ces questions-là. Merci. De rien. Sébastien Girard? Oui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Sébastien Girard. Je travaille pour Soco-Dévis. Je travaille aussi à l'Université Laval. Donc, peut-être ma question va plus être avec mon chapeau de l'Université Laval. Puis, vous avez peut-être un peu répondu, ça va peut-être être la redondance, mais je me lance quand même. Au pire à l'épreuve, vous répéterez ce que vous avez déjà dit. Donc, quand on parle de gouvernance démocratique, moi, souvent, je la résume avec trois simplement participatives, transparentes et inclusives, inclusives des parties prenantes. Je n'ai pas lu vos documents, évidemment, mais quand je disais, entre autres, le deuxième document que je disais, les titres que vous avez abordés, j'avais l'impression que très bien, c'est une gouvernance démocratique de l'économie sociale. Parfait. Ça, j'achète le positionnement éditorial que vous avez fait. Mais je trouvais qu'on se résumait beaucoup à C.A., membres, tu sais, instances formelles, en quelque sorte, standardisées par le cadre juridique et on voyait moins peut-être la place inclusive des différentes parties prenantes élargies. Donc, par exemple, un peu comme Dave a fait le commentaire avant moi, de la communauté, des acteurs du milieu ou à l'interne, les employés, les bénévoles qui pourraient être aussi, donc, tu sais, dans la grande fonction d'inclusivité qui n'est pas juste une notion de vote. La démocratie, ce n'est pas juste un vote, ce n'est pas juste d'être des instances. Donc, on pouvait avoir ces mécanismes-là. Bon, je sais que vous avez un peu touché un peu à tout ça dans vos commentaires précédents, mais c'était quand même un peu l'élément que je voulais voir si, au-delà des titres que vous avez présentés, si vous alliez aussi dans cette grande notion-là, tu sais, de monde démocratique et je pense qu'il y a une réelle valeur ajoutée dans nos organisations. Oui, absolument. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est la vision qui nous habite, c'est la conviction à partir de laquelle on a travaillé les outils. C'est sûr que, on ne peut pas faire l'économie de parler des instances parce que, un, c'est ce qui structure la gouvernance de nos organisations, deux, c'est souvent les questions qui nous viennent et on voulait quand même que nos outils répondent à des besoins qui ont été vraiment explicités sur le terrain, mais soyez rassurés, il y a toute la partie dans l'outil d'optimisation sur les pratiques et les processus et les pratiques qui abordent ces dimensions-là, qui sont plus liées à comment on travaille ensemble. Une fois qu'on a, une fois qu'on a établi les instances, comment on fait en sorte que les parties prenantes que vous avez nommées puissent contribuer à la gouvernance. Donc, tout est là. Mais c'est sûr que si vous lisez le document, vous trouvez qu'on ne va pas assez loin, écrivez-nous. Ça va nous donner de la matière pour penser la suite. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bien, peut-être. C'est sûr que le bout, le cadre juridique avec le STA, Myriam l'a dit, il fallait en parler, les questions viennent de là, puis c'est la partie la plus structurée avec des titres. Mais le reste des conseils sont, pas quelques jus, parce que c'est facile à prouver, mais ils sont placés, insérés, intercalés, voilà, c'est ça le meilleur terme, intercalés dans l'ensemble des autres éléments. Et on a fait justement attention, mais c'est difficile parce qu'on n'arrive pas en disant, voici le rôle du comité XYZ. Chaque organisation va avoir des noms de comités différents avec des fonctions différentes et des fonctionnements différents. Mais on a porté beaucoup d'attention à ces aspects-là parce que, comme tu l'as dit, Sébastien, c'est super important. Exact. Puis comme tu disais tout à l'heure aussi, on a des groupes, disons, d'enjeux de gouvernance qu'on avait en tête en rédigeant ces documents-là, particulièrement l'outil d'optimisation. Et le premier, c'était la mobilisation des membres puis de la communauté autour de l'organisation. Donc, oui, il y a plein, plein, plein d'outils, de pistes de solutions puis d'éléments dans les documents qui touchent ça. Brigitte Paquet ? Bonjour, je suis Brigitte Paquet, conseillère aux entreprises pour le sens à la MRC de Bonaventure et j'accompagne de façon stratégique les entreprises d'économie sociale dans notre MRC. On a réalisé l'an passé une démarche d'accompagnement stratégique pour ces entreprises. Évidemment, je n'irai pas en détail parce que ça serait trop long de vous expliquer notre démarche. Si ça vous intéresse, mais ça me fera plaisir d'échanger avec vous concernant la démarche qu'on a mise sur place. La question que je me pose, premièrement, je vous félicite pour votre initiative. Est-ce que vous abordez dans vos outils l'évaluation des conseils d'administration ? Il existe différents formulaires, questionnaires d'évaluation. Est-ce que ça, c'est abordé parce que c'est très important que le conseil d'administration soit évalué une fois par année ou trois ans ? Est-ce que ça s'est soulevé ? Et on sait que dans certains conseils d'administration d'entreprises économie sociale, je vous donne un exemple, une coopérative de membres de travailleurs qui est une entreprise d'économie sociale et les membres du conseil d'administration ce sont des membres de travailleurs de la coopérative. Ce sont des gens compétents dans leur domaine mais ce ne sont pas nécessairement des gestionnaires. Alors, ce que parfois je recommande à certains conseils d'administration d'entreprises économie sociale, c'est d'avoir un administrateur observateur qui est non votant mais qui a tout de même une très bonne expertise du monde des affaires qui peut vraiment servir de mentor, de coach au sein du conseil d'administration. Est-ce que ça c'est abordé? Est-ce qu'il y a un outil quand même relativement thermétrique mais on fait beaucoup référence à d'autres outils. Il y avait quelques commentaires au travail mais la question que tu as posée Brigitte était sur l'évaluation. c'est une des pratiques qui est recommandée dans l'outil pour optimiser sa gouvernance mais effectivement on fait plutôt référence à des outils d'évaluation qui seraient dans la boîte à outils du CSMO et des communautés à l'action communautaire entre autres mais il y en a d'autres il y en a un qui est destiné tout particulièrement aux accompagnateurs comme toi et il y en a plusieurs d'autres au travers qui est l'outil de carte gouvernance. Cet outil-là a été produit il y a déjà pas loin de 10 ans par des chercheurs dont Marie Bouchard qui était dans notre comité de pilotage qui dans le fond il est destiné aux accompagnateurs pour que vous puissiez animer avec les CA une démarche d'évaluation des pratiques. Il est encore disponible on a des références notamment sur notre site web au chantier je ne sais pas si le lien est dans le document. Ok parfait. Excellent. La dernière question est-ce que c'est aborder aussi l'importance d'évaluer le profil de personnalité des administrateurs qui siègent sur les CA parce que on constate parfois des conflits et c'est souvent c'est des profils de personnalité qui sont conflictuels qui... Ce qu'on mentionne dans l'outil c'est l'importance d'être complémentaire de couvrir l'ensemble des aspects et le risque d'avoir des profils un peu trop homogènes mais évidemment encore une fois c'est un outil qui... Vous l'avez vu ça a été montré dans la structure c'est beaucoup des questions et des pistes de solutions mais jamais voici les choses à faire mais plutôt une question qui aborde justement la question du profil des administrateurs en place et qui recommande d'essayer d'aller chercher un peu plus de hétérogénéité en gros c'est un peu ça mais ça doit s'adapter c'est toi dans ton intervention auprès de la cour dont tu as parlé c'est toi qui la connais puis qui sais à quel point tu dois pousser et surtout tu sais la marge de manœuvre que tu as pour pousser parce que le lien de confiance dans l'accompagnement c'est super pas tout perdu donc c'est vers ça qu'on s'en va si tu as besoin d'une information plus complète ou les autres évidemment la boîte à peu près tout est dans c'est l'encyclopédie de la gouvernement démocratique ça serait plus beau de la voir toi aussi oui puis j'ajouterais seulement que cette question-là que vous avez évoquée nous a beaucoup préoccupés donc comment on réussit à avoir un équilibre entre la représentativité dans les instances de gouvernance dans le membre arrière et dans les instances surtout dans les instances de gouvernance et les expertises dont l'entreprise a besoin pour réussir sa mission et on propose des approches qui permettent de conjuguer ces deux choses-là mais d'abord en travaillant sur le membre arrière les administrateurs sont issus du membre arrière donc c'est dans le membre arrière qu'il faut d'abord que ça se passe et donc oui on l'aborde aussi cette question-là qui est vraiment importante et qui préoccupe aussi beaucoup les entreprises oui puis sur la notion des conflits puis des tensions c'est aussi abordé dans les documents on a une section vers la fin dans les pratiques de gouvernance dans l'outil d'optimisation qui porte sur ces tensions ou conflits aussi comment composer avec ça parfait merci est-ce qu'on a des questions dans le chat donc je vois une question de Maud qui nous demande si les outils qu'on propose aujourd'hui sont complémentaires à la boîte à outils gouvernance démocratique au BNL du CSMO-ESAC oui c'est très complémentaire je sens que tu veux oui mais sa question était plus est-ce que la boîte à outils fait référence aux nouveaux outils la réponse est non parce qu'elle est antérieure elle a été publiée en 2019 ce qui fait que la boîte à outils n'y fait pas référence encore si le CSMO c'est déjà sa deuxième édition si le CSMO en fait une troisième édition je vais parier qu'il va y avoir plus de référencement croisé entre les outils et les autres ce qui fait que mais vous l'avez bien vu on l'a fait au moins 22 fois ensemble dans les nouveaux outils on fait double pour référence à la boîte à outils du CSMO donc on a Y mascotte alors Yolande mascotte SEDEC de Trois-Rivières c'est parce que j'ai pas été capable de changer j'ai fouillé bon écoutez c'est pas grave c'est pas grave Yolande Yolande alors ouais c'est ça une question concernant le design structure et plus particulièrement les règlements généraux est-ce que vous abordez tout de même même si Charles disait qu'il y avait dans ce qu'il y avait comme information c'était pas obligatoire mais les points quand même qui sont nécessaires obligatoires comme l'âge pour faire partie d'un conseil d'administration est-ce que vous en glissez quand même quelques mots de ces points-là c'est moins dans cet outil-là que dans le cadre de référence de l'économie sociale qui est l'outil du chantier qui a été adopté par le CA du chantier qui regarde l'entreprise sur tous ses aspects sur l'ensemble des six critères de la loi dont la gouvernance démocratique puis dans notre cadre de référence on explique qu'est-ce qu'on doit regarder c'est quoi le seuil minimal mais vous allez voir que le seuil minimal dans notre cadre de référence il est placé assez bas honnêtement parce que justement ce que j'ai déjà mentionné nous on préfère dire c'est une gouvernance démocratique c'est ça qui est important c'est une distinction importante de l'économie sociale mais on préfère arriver en disant voici comment vous pouvez tendre vers des meilleures pratiques et non pas tu ne l'es pas assez tu n'es pas dans notre gang votant ce n'est pas vraiment notre genre de travailler de cette façon-là pour que les gens s'améliorent il faut être capable de leur parler généralement j'ajusterais dans l'outil design on a beaucoup de boîtes ce que la loi en dit donc on cadre quand même bien qu'est-ce qui est obligatoire à considérer dans la gouvernance dans le design de gouvernance donc c'est ça dans chacune des sections il y a plusieurs de ces boîtes-là c'est bon dans ces boîtes-là ok c'est bon merci beaucoup est-ce qu'on avait d'autres questions sur les outils ça va on a fait le tour alors je vous propose justement le timing est bon ça serait le moment dans notre déroulement de passer à la deuxième partie quand je l'ai dit d'entrée de jeu on est toujours en protestus de vouloir bonifier l'expertise qui est disponible en économie sociale relativement à la gouvernance et donc la suite des choses pour le TIES mais aussi pour l'ensemble du mouvement c'est quelque chose qu'on veut réfléchir avec vous aujourd'hui on peut vouloir faire d'autres outils par exemple des outils plus sectoriels la gouvernance de certains secteurs dans certains secteurs ou des outils qui iraient plus loin sur des sujets qu'on effleure actuellement dans les outils qu'on vous a présentés donc par exemple tout ce qui est résolution de conflit on l'aborde mais quand même brièvement seulement donc on pourrait se dire ça nous prend des outils plus détaillés sur la résolution de conflit on pourrait aussi se dire collectivement bien là ça nous prend peut-être des plus de formation est-ce que ça nous prend des nouveaux acteurs qui agissent dans l'écosystème de quoi avons-nous besoin c'est la question qu'on vous soumet aujourd'hui et pour savoir au fond sur quoi on devrait mettre nos énergies en priorité parce que on ne peut pas tout faire même si les besoins sont semble-t-il parfois infinis donc c'est vraiment à vous qu'on donne la parole et on a déjà quelqu'un qui a levé la main Annie Camus bonjour Annie bonjour bien c'est sûr que quand on pose la question des suites puis là je ne m'adresse pas spécifiquement nécessairement aux tièces c'est pas une question d'outils mais vu ce que vous avez présenté la teneur des outils tout ça moi la préoccupation que j'ai c'est justement comment aussi on peut diffuser ou peut-être faire reconnaître faire légitimer le plus possible ces outils-là pour éviter de revivre des situations comme on a vécu par exemple dans le loisir et en fait on le sait c'est souvent ça va venir soit des pouvoirs publics soit des bailleurs de fonds cette espèce de vision que moi j'appelle très corporatiste de la gouvernance donc qui n'est pas du tout gouvernance démocratique mais qui est vraiment gouvernance au sens des normes qu'on donne généralement du côté des entreprises privées ou des entreprises d'État ils ont un institut pour ça d'ailleurs ce qu'on n'a pas mais c'est ça et donc comment on fait justement pour faire reconnaître que si on veut évaluer par exemple la gouvernance démocratique d'une entreprise d'économie sociale bien c'est pas vrai qu'on veut un audit de 45 documents qui ne sollicite ou qui ne justement qui ne fait pas du tout appel aux éléments spécifiques de ce qu'est la gouvernance démocratique souvent c'est soit on va avoir des experts qui vont être hyper penchés du côté légaliste donc est-ce que c'est conforme à la loi alors oui il faut se conformer à la loi je ne suis pas en train de dire le contraire mais de se conformer à la loi ne démontre pas et ne rend surtout pas compte de toute la richesse et de toute la spécificité de la gouvernance démocratique je le rappelle des entreprises d'économie sociale c'est un peu une question que je lance à tout le monde qui est ici aujourd'hui je pense que c'est pas que le travail du TIES mais comment on fait reconnaître effectivement cet excellent travail qui permet justement qui formalise ou en tout cas qui met par écrit et qui permet de diffuser le type de gouvernance qui est celui auquel on adhère et qu'on veut mettre en pratique et qui porte nos valeurs c'est la question que je pose oui merci beaucoup Annie donc pour ceux qui ne le savent pas Annie est très impliquée dans le secteur du loisir donc elle a vécu aux premières loges c'est passé là en 2019 comme je l'expliquais au début et oui tu sais du point de vue du TIES mettons c'est sûr que nous on fait un travail autant que possible puisque la mission c'est le transfert des connaissances on fait un travail pour s'assurer que les outils soient diffusés le plus largement possible mais pas juste diffusés qui est vraiment une appropriation et je crois qu'une partie de la réponse à ta question c'est de dire plus on aura des accompagnateurs et accompagnatrices qui sont outillés pour travailler avec les entreprises plus ces pratiques-là seront connues reconnues et donc plus on pourra peut-être se prémunir contre les choses qu'on a pu voir avec les audits et le code de gouvernance en loisir donc je pense qu'en tout cas du point de vue du TIES notre travail c'est vraiment de s'assurer que ces pratiques-là pour preneurs que ça se diffuse que ça pénètre dans toutes les ramifications du mouvement et pour que les entreprises la vivent leur gouvernance démocratique et sachent vraiment de façon très profonde qu'est-ce qu'il y a là de particulier et comment ils se distinguent des autres mais c'est officiel c'est sûr ça fait pas toute la job que tu viens de le dire mais en tout cas du point de vue du TIES ça serait ça je me permettrais peut-être juste une petite réplique parce que je veux laisser la parole aux autres mais c'est sûr qu'étant prof de profession la question de la formation m'interpelle beaucoup on parle des accompagnateurs on parle aussi des entreprises mais quid des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds c'est sûr que s'il y a une notion de formation peut-être que ça aussi ça peut peut-être être un vecteur qui peut être intéressant à développer c'est ça d'inviter aussi ces parties prenantes-là oui mais j'arrête là je vais me permettre d'ajouter à tes préoccupations comme si t'en avais pas déjà dit suffisamment mais c'est une des grandes préoccupations qu'on peut avoir également c'est tu l'as mentionné l'accompagnement doit être disponible puis ils doivent être formés avec la bonne couleur la bonne la gouvernance démocratique et non pas juste la gouvernance corporatrice j'aime bien ton étiquette mais il y a aussi une question d'accès à cette expertise-là puis on sait qu'il y a déjà chez les entreprises beaucoup de freins à aller chercher une expertise parce que parler de sa propre gouvernance c'est pour certains une espèce de constat d'échec c'est comme si tu disais c'est l'équivalent dans une situation familiale de dire à tes amis que tu chicanes avec ton conjoint je pense qu'il y a déjà ce frein-là honnêtement je n'ai pas de solution pour ce frein-là à part en parler puis dire c'est correct d'en parler quasiment comme parlons de la maladie mentale mais pour le reste on espère qu'il y ait une solution pour rendre plus accessible cette expertise-là notamment par une mesure c'est une demande qu'on a fait dans le potentiellement pour le prochain Pagès nous le chantier pour l'instant mais on espère que cette préoccupation-là va être partagée pour un système de financement où on financerait les entreprises pour qu'elles puissent elles accéder à l'expertise à l'expertise comme je l'ai dit avec la couleur avec la bonne couleur puis ça permettrait donc de régler ce frein-là et potentiellement avec le temps de créer l'offre là où elle n'est pas disponible parce que sinon si on n'a pas d'accès ça ne change rien tu peux avoir tout l'argent du monde tu rentres donc on s'en va probablement dans cette direction-là mais pour nous c'est une demande c'est pas rien il n'y a absolument rien de réglé mais c'est une solution auquel on pourrait passer l'accès certainement là on a deux mains levées je voulais juste parce qu'Annie s'adressait aussi à l'ensemble des participants juste à nous je ne sais pas si Brigitte ou Claude vous vouliez réagir à ce qu'Annie posait comme question ou si on passe à un autre sujet Claude je pourrais laisser Brigitte veux-tu réagir en premier puis je vais passer après non ça va oui ça va on parle de formation nous dans notre démarche qu'on a faite à la MRC on a décelé beaucoup de besoins de formation il y a 8 11 formations qui ont été identifiées c'est la lecture des états financiers services à la clientèle comment gérer les bénévoles le développement durable la gouvernance la publicité efficace le service à la clientèle on a identifié 11 besoins de formation on envisage à l'automne de réaliser un parcours de formation pour les entreprises économie sociale qu'on accompagne on a identifié déjà les ressources professionnelles pour ces formations là et là on est à la recherche de financement aller chercher du financement des partenaires qui va contribuer avec nous pour réaliser ces formations là parce que ils ont un réel besoin de formation dans les différentes formations que je viens de vous nommer et la gouvernance c'était une année nous en Gaspésie les 18 entreprises qu'on accompagne la gouvernance il y a des enjeux importants des problématiques les gens ne comprennent pas leur rôle les gens ne sont pas assez sensibilisés en importance d'imputabilité donc on va aussi donner une formation sur la gouvernance ça pourrait être intéressant de voir comment on peut collaborer avec vous moi j'ai déjà identifié évidemment les professionnels je vise à avoir un avocat une avocate pour la gouvernance puis d'ailleurs nous on a établi les critères d'accompagnement puis de financement puis un des critères importants c'est une gouvernance structurée compétente diversifiée formée sinon ils ne seront pas accompagnés ils n'auront pas de financement on est devenu beaucoup plus exigeant à ce niveau-là des gouvernances qui ne comprennent pas l'importance de collaborer avec leur direction générale il y a beaucoup beaucoup de sensibilisation d'information et de formation à faire auprès des gouvernances je vais juste terminer là-dessus que les entreprises d'économie sociale pour siéger sur un CA ça ne fait pas la file ils ont beaucoup de difficultés à recruter beaucoup donc on va mettre sur pied à l'automne une banque d'administrateurs avec des critères ça va se réaliser à l'automne qu'on va promouvoir une banque d'administrateurs pour les aider à trouver des administrateurs compétents et on va les accompagner pour évaluer ces administrateurs-là et évaluer le profit des administrateurs qui sont en place il y a encore beaucoup beaucoup de travail d'accompagnement pour les entreprises économiques sociales c'est tout c'est déjà beaucoup c'est inquiétant de voir à quel point dans votre coin vous avez décidé de prendre ça à bras le corps félicitations on est vraiment contents parce que un des objectifs de l'outil c'est aussi d'en parler que les gens se préoccupent de cette fonction de l'entreprise souvent c'est la fonction mal aimée on s'en occupe seulement quand le feu est pris quand ça va vraiment très mal mais le reste du temps regarde moi ma gouvernance si elle peut rester le plus calme possible j'ai pas de problème c'est vraiment très bien ce que vous faites évidemment il y a plein de petits trucs là-dedans qui me semblent d'excellentes idées surtout c'est toi qui connais ton terrain alors c'est clair que c'est toi qui connais cette entreprise s'assurer de garder la balance on a mentionné à quelques reprises notre préoccupation de s'assurer on peut parler de profiter de compétences et de responsabilités on ne le répétera jamais on souhaite que ça soit compétent et responsable mais on part de là et ensuite on essaie d'avoir un équilibre ou en tout cas ne pas sacrifier l'ancrage et la représentation des membres tout en ayant cet aspect-là ce qui fait que à chaque fois qu'on dit on va chercher un avocat pour la gouvernance je ne veux pas j'ai déjà été avocat dans ma vie ça fait que je peux c'est un noir il faut que je fasse un noir en théorie c'est comme dire bon ok je ne peux rien dire sur ce sujet-là mais reste que je peux en parler le risque c'est que justement un avocat ne soit ils ne le sont pas tous comme ça mais très basé sur ça prend des compétences parce que les responsabilités légales c'est celles-là puis à quelque part il pourrait arriver en disant prouve-moi que cette personne-là qui est un représentant des utilisateurs qui est peut-être un citoyen lambda sans compétences particulières mais qui lui utilise cette personne-là l'entreprise puis donc il est expert de l'utilisation il est expert de son propre bien-visage il est extrêmement pertinent dans la gouvernance démocratique puis dans l'aspect de responsabilité parce qu'au bout du compte en économie sociale qui nous distingue c'est qu'on est toujours mission-driven pourquoi je parle en anglais moi on est alimenté par notre mission puis c'est important de conserver ça mais dans tous les trucs que tu as mentionné c'est tout d'excellentes pistes qui je pense qu'on va se reparler peut-être pas dans les prochains jours mais pour l'ensemble du système que tu es en train d'essayer de mettre sur pied ça me semble intéressant de l'observer pour voir puis d'observer les résultats pour voir qu'est-ce que ça va changer dans ton débat j'ajouterais juste un petit point donc d'abord merci Brigitte puis j'ai noté tout ce que vous avez dit et c'est sûr qu'on va entrer en contact avec vous je suis très intéressée de connaître plus votre démarche sur la question des expertises au CA je pense que nous en fait on l'a pensé un peu à l'inverse c'est-à-dire mais je l'ai dit tantôt c'est que ça commence par le membre arrière il faut que les expertises se retrouvent dans le membre arrière et si c'est pas le cas bien on veut que les parties prenantes soient outillées pour jouer leur rôle d'administrateur et d'administratrice plutôt que de se dire on va parachuter du monde qui comme Charles l'a dit ne sont ni parties prenantes n'ont pas de lien avec l'organisation mais auraient des compétences mais tu sais appliquer des compétences dans un contexte que tu comprends pas du tout c'est pas l'idéal non plus donc on est vraiment là à essayer de conjuguer ces deux aspects-là et on l'aborde dans les outils mais c'est vrai que on pourrait essayer d'aller plus loin donc c'est sûr qu'on va prendre contact avec vous là-dessus merci beaucoup donc on a Claude je vais vous laisser mon adresse courriel dans le chat ok super Claude Dorion vous aviez la main levée depuis un moment oui fatigué j'ai donc baissé Claude Dorion MCE Conseil j'accompagne des entreprises d'économie sociale depuis une trentaine d'années j'ai accompagné la conversion d'une soixantaine d'entreprises en coopérative j'ai le plaisir de croiser plusieurs d'entre vous à droite et à gauche en haut et en bas dans ce cas-ci depuis longtemps je suis accessoirement aussi responsable du comité de gouvernance au chantier de l'économie sociale on a fait une révision et l'actualisation des règles de gouvernance au chantier qui était quand même un plaisir mais c'est une illustration des enjeux de nécessité d'adapter des principes qui sont importants en termes de bon fonctionnement d'organisation mais à des enjeux puis à des objectifs qui sont sociaux qui sont diplomatiques de diversité de représentativité de légitimité je vais essayer d'être pour mais il y a beaucoup à dire la première chose à dire c'est ce que vous avez fait est extrêmement pertinent je vous félicite pour le travail je regardais votre présentation je me suis jeté sur le site du TIES pour aller voir les documents il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans et bon je ne les ai pas lues mais un des risques de ces démarches là c'est de finir avec une documentation qui pourrait être édité à la pléiade et qu'on ait un problème d'accessibilité alors l'effort que vous avez fait pour que ça soit concis est vraiment quelque chose qui doit être souligné je ferais je ferais je ferais le parallèle un peu avec le guide d'analyse des entreprises d'économie sociale qui a été fait publié par le risque auquel j'ai eu plaisir de collaborer qui posait les mêmes questions sur la question sur les enjeux de financement de rentabilité de comptabilité ou les règles comptables qui sont reconnues et supervisées par un ordre professionnel entraînaient des bruits de fond significatifs dans la lecture des entreprises d'économie sociale et entraînaient ou provoquaient l'intention louable de plusieurs organisations de trouver des mécanismes complémentaires et alternatifs de lecture de la performance des entreprises et le guide avait pour objectif de non seulement compléter les règles que les comptables ont l'obligation de suivre mais avoir des outils qui enrichissaient la lecture pour la compréhension des organisations et qui facilitaient le dialogue entre les institutions s'ils avaient les mêmes mécanismes et déjà dans ce guide-là le premier chapitre de l'analyse qu'on demande à l'analyse financier c'est d'aborder la gouvernance donc on a déjà là-dedans un premier effort qui avait été fait en 2006 puis dans la deuxième édition en 2017 de démontrer l'importance de la gouvernance démocratique d'une propriété collective qui doit faire un équilibre entre la représentativité la légitimité l'ancrage de communication avec sa communauté d'une part et la capacité de prendre en charge des opérations la complémentarité des expertises l'efficacité dans les processus de prise de décision et que tout ça devait se renforcer mutuellement au service de la réalisation de la mission et quand on a une organisation qui regroupe des bénévoles des travailleurs des promoteurs des clients des usagers qui ne sont pas nécessairement des payeurs des communautés des partenaires financiers des partenaires gouvernementaux il se peut que la notion de conflit d'intérêt ne se définisse pas et ne se mette pas en pratique de la même façon que dans une entreprise à capital action le principe du conflit d'intérêt demeure le fait de le vérifier demeure tout aussi important mais les symptômes ne se présentent pas de la même façon avec les mêmes maladies et avec les mêmes conséquences donc il y a des besoins fondamentaux d'ajustement et le défi qu'on a dans une certaine mesure c'est de trouver des règles qui sont suffisamment larges pour être transversales à l'ensemble des organisations non obstant à la diversité des secteurs suffisamment simple pour être accessible à des organisations qui ont en moyenne 10 à 15 personnes dans leur équipe de salariés avec un conseil d'administration bénévole et qui contrairement aux grandes sociétés ne sont pas rémunérés pour être à l'entour de la table sur un sujet qui est plus compliqué que la comptabilité parce que la comptabilité ce sont des additions puis tu as beau faire ce que tu veux même les économistes sont d'accord que 2 plus 2 ça fait 4 puis ça va probablement faire 4 régulièrement en gouvernance on est dans des enjeux techniques mais on est dans des enjeux de valeur oui c'est merveilleux d'avoir un avocat qui va dire le cadre vous êtes en train de sortir d'un cadre mais il faut aussi avoir des gens qui doivent se poser la question est-ce que le cadre doit être élargi on a un équilibre de dynamique relationnelle où on mélange des objectifs des valeurs des priorités avec des mécanismes qui sont principalement qualitatifs et on doit probablement poser à peu près toujours les mêmes questions aux organisations pour qu'ils aient une gouvernance efficace mais je crois qu'il est de l'ordre de l'utopie de penser qu'il y a une seule réponse parce que ça va dépendre du secteur ça va dépendre de il y a des entreprises d'économie sociale où la mission est tout à fait en cohérence avec l'activité une coopérative de travail sert à offrir du travail à ses membres dans une entreprise qui génère du travail dans une entreprise d'insertion l'activité économique est un prétexte puis la mission c'est l'insertion alors les conflits d'articulation avec les opérations de l'émission vont être différents puis ça va entraîner des enjeux qui vont être différents donc il faut il faut se méfier des livres de recettes mais les livres de recettes sont fondamentaux il faut aussi peut-être tous ensemble reconnaître que les gars ont de très bons documents mais qu'il faut les lire autrement en économie sociale mais il ne faut pas non plus avoir 62 documents qui proviennent de 62 organisations qui ont chacun un dérivé avec leur propre façon de s'adapter je pense qu'il faut se méfier autant la démocratie c'est la liberté autant il faut éviter la dispersion totale sur les réponses il faut trouver un corpus qui va solliciter une reconnaissance la plus large possible avec le défi de la complexité de la chose tant en termes de contenu qu'en termes de techniques pédagogiques pour le transmettre qu'en termes de l'équilibre entre qui est capable de porter ce contenu-là puisque ça dépasse le livre de recettes et à cet égard je pense que il y a un travail de dialogue qui est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont interpellés il y a beaucoup de monde qui ont de la légitimité à intervenir là-dedans mais je pense que ce serait contre-productif que les 25 ou les 22 pôles d'économie sociale écrivent chacun un guide sur la gouvernance pour leur région il y a une mutualisation de connaissances qui est importante et si on veut faire un contrepoids par rapport à la mécanique dominante de la gouvernance des entouristes privés et au public il faut qu'il y ait une espèce d'homogénéité je ne parle pas mur à mur mais il y a un équilibre entre la liberté de l'exception et la capacité de se regrouper sur une réponse qui est consensuelle de manière à ce qu'on puisse proposer tous une certaine façon de réagir aux interpellations que nous avons et dont en fait l'objet le secteur du loisir par exemple puis à cet égard-là l'expérience du chantier l'expérience du TIES l'expérience du CSMO est fondamentale il y a des je pense que on doit souhaiter une invitation à un dialogue où toutes les personnes intéressées peuvent agir on pourrait imaginer une conférence un colloque sur le sujet parce que déjà j'abuse de mon temps mais je pense que il y a à approfondir un certain nombre d'éléments encore il y a à souhaiter un consensus sur des contenus puis il y a à souhaiter aussi un consensus sur un certain nombre d'organisations qui ont suffisamment d'expertise pour participer soit au contenu soit à la diffusion de ces contenus-là pour éviter des dérapages ou des erreurs de bonne volonté qui vont juste alimenter les critiques qui peuvent être faites sur les pratiques unorthodoxes et néanmoins tout à fait pertinentes qu'on peut avoir quand je me fais violence j'arrête là ok merci Claude j'ai noté beaucoup de choses mais je pense que tu t'es bien résumé toi-même à la fin avec tes mutualisations des connaissances pour éviter l'éparpillement le consensus sur sur les contenus sur qui tu sais qui peut porter ces contenus-là qui a assez d'expertise et tout ça c'est quand même un gros un gros morceau je sais pas trop comment réagir personnellement la tièce peut pas prendre tout ça mais toi je sais pas tu réponds d'envie de réagir non effectivement c'est ça mais tout ce que tu as mentionné était vraiment un excellent résumé de la situation au-delà du contenu de c'est quoi la gouvernance démocratique mais du cadre stratégique de la gouvernance démocratique qui s'amène effectivement à quelque chose où à quelque part nous le chassier il y a déjà quelques années on a placé la gouvernance stratégique la gouvernance démocratique dans notre planification stratégique l'erreur mon lapsus d'être expliquée à part ça pour justement pour dire on va cesser nous-mêmes de l'escamoter et de ne pas nécessairement s'en préoccuper puis à quelque part le travail qu'on a fait vous voyez de manière rapprochée avec le titre c'était pas en avance c'était dans ce lien-là en particulier il y a quelques mois on a on a publié des capsules pour essayer de vulgariser des capsules vidéo pour essayer de vulgariser d'incarner de faire incarner la gouvernance démocratique c'était plus des entreprises qu'on faisait parler qui étaient plus des modes de témoignage mais je le répète pour essayer de faire incarner les principes et le fonctionnement de la gouvernance démocratique mais parmi ce qu'on imagine qui pourrait être pertinent de faire mais je pense que les grands esprits s'en comptent un peu ça pourrait ressembler à faire ce qu'on est en train de discuter là maintenant dans la dernière partie de la présentation des outils en faire un événement qui serait spécifiquement sur la gouvernance démocratique pour ramener les occupations que t'avais Claude effectivement puis pour faire en sorte qu'on va régler travailler à trouver la solution pour régler ça ne sera pas tout seul en une seule journée mais pour finir par avoir un cadre qui vont nous permettre au bout du compte de savoir c'est quoi ce qu'on considère les bonnes valeurs les bonnes façons de faire la précipation aux couleurs dans le gouvernement démocratique on y a fait référence à plusieurs reprises et par ailleurs ça veut dire probablement aussi identifier les outils identifier l'expertise parce que tout à l'heure je disais on veut trouver un financement pour que les entreprises puissent accéder à des experts ça veut dire les choisir les déterminer dire celui-là oui mais pas n'importe qui qui s'improvise sur le point d'une table mais moi je vais devenir un expert l'aspect de formation dont Annie a parlé va passer par là c'est vers ça qu'on s'en irait peut-être à l'automne je ne peux pas m'engager maintenant mais c'est sûr que c'est une chose auxquelles on pensait au chantier puis si vous me dites puisque là je me lance on the spot si vous me dites que c'est pertinent ça va beaucoup m'encourager moi à pousser le chantier à le faire écoute pour conclure peut-être je ne voudrais pas empoisonner ton été à préparer un colloque mais je pense qu'il y a un effort de dialogue à faire est-ce qu'on veut se rendre à un agrément de consultants et de ressources externes expertes je ne sais pas mais ce qui est certain c'est que si le gouvernement du Québec a considéré que c'était pertinent d'avoir un programme comme Innogec pour aider les entreprises à avoir accès à des interventions techniques pour faire des plans d'affaires et autres un Innogec de gouvernance me paraît tout à fait pertinent parce que c'est un investissement à long terme et on le voit puis ceux qui sont dans le milieu depuis plusieurs années combien de fois les problèmes économiques d'une entreprise d'économie sociale ont leurs sources dans une tension de gouvernance ou un petit dérapage qui est arrivé et que si tu avais eu quelqu'un qui avait été là le jour où la fausse bonne idée était sortie ça aurait pu empêcher qu'on ait ces problèmes-là et c'est pas une exception ça arrive très souvent qu'on peut finir par mettre le bouton à cet endroit-là puis tout à l'heure tu parlais de la gêne de se faire soigner sur notre équilibre émotif ou mental la gouvernance c'est un peu de la psychologie mais c'est pas une indiscrétion dans l'intimité d'un groupe c'est un processus normal qui incarne la différence des entreprises d'économie sociale et sur lequel ils doivent rendre compte parce que c'est en parallèle avec leur financement hybride si on demande aux communautés de soutenir une action il faut démontrer à cette communauté que les ressources qu'on nous confie sont gérées et sont gouvernées d'une façon qui sont conformes aux objectifs qu'on avait annoncés alors c'est un devoir qu'on a autant qu'on a le droit de revendiquer les financements qui nous paraissent requis pour réaliser nos entreprises et nos missions et là j'arrête pour vrai merci Claude merci donc Gabrielle bonjour bonjour à tous écoute j'ai pas pu m'empêcher de réagir parce que je trouve ça extrêmement intéressant comme discussion merci pour la présentation mais en fait j'écoutais la discussion au niveau du volet juridique la conférentalité des expertises ça faisait juste me confirmer la pertinence du consortium dans sa vision de mutualiser des savoirs avec de la formation c'est nous l'ensemble du département juridique au consortium est formé et forme sur la gouvernance coopérative et de l'économie sociale on se fait un devoir de faire une fiducie des savoirs en gouvernance et je rejoins tout à fait le point d'avoir des compétences complémentaires donc le fait de travailler avec des conseillers en développement organisationnel des conseillers en entreprise communication des fois aussi sur comment communiquer les messages mais vraiment c'est sûr que l'aspect juridique néanmoins j'ai entendu beaucoup de commentaires sur l'aspect juridique dans la gouvernance mais ça demeure quand même un incontournable pour bien connaître le bac à sable mais qu'il faut absolument avoir des compétences complémentaires ça fait quand même une bonne quinzaine d'années qu'on fait de la formation de gouvernance ce que je trouve intéressant c'est de développer des connaissances dans des secteurs d'activité pour garder la physique des savoirs et éviter la fuite de connaissances dans des consultants dispersés qui des fois ne sont pas nécessairement à l'aise avec les lois et règlements sur les entreprises d'économie sociale coopératives au BNL communautaire peu importe donc moi ça me conforte dans notre mission en termes de mutualisation de partage d'expertise multidisciplinaire puis je vais faire une très brève intervention parce que je dois vous quitter mais le chantier autant que le sieste vous savez que vous pouvez compter sur le consortium à tout moment si besoin est mais j'aime beaucoup ce que j'entends moi ça me conforte ce qui me désole c'est des fois que les entreprises ne sachent pas c'est qui dans l'écosystème qui peut les accompagner quand j'écoutais Mme Paquette tout à l'heure je me disais mon Dieu il y a tellement de ressources pourtant comment ça se fait qu'on ait échappé à une grande entreprise ou autant d'administrateurs puis malheureusement le cas de Mme Paquette est plus courant qu'on peut le penser donc effectivement j'ai envie de gâcher la tête de Charles aussi pour qu'il organise mais effectivement je me dis non il y a tellement de belles ressources beau savoir dans la politique de l'économie sociale que c'est hyper important ce que vous faites c'est crucial c'est des fondements de la viabilité des entreprises de leur résilience donc bravo pour votre travail puis au plaisir une bonne chance à avoir tout ce semblable merci merci Gabrielle on prend note de votre volonté de travailler avec nous sur la suite des choses merci merci Gabrielle Sébastien oui rassure-toi Charles je ne veux pas que tu organises je ne veux pas plaider pour que tu organises un colloque non la question la question de Myriam je pense à la base c'était la suite ou les suggestions peut-être je veux revenir à ça quand on parle de gouvernance démocratique souvent vous l'avez dit on est dans des fonctions stratégiques on est dans des fonctions à haut niveau dans la vie des organisations le corollaire souvent le petit frère jumeau ou le frère si à moi dans les organisations dans le management c'est souvent la gestion participative ou la gestion collégiale et je pense qu'il y a peut-être un élément qui serait intéressant de creuser pour la suite donc comment comment on est cohérent du début dans nos intentions de gouvernance démocratique comment on l'applique au quotidien avec une gestion participative collégiale on le voit beaucoup en économie sociale on le voit ailleurs je fais une parenthèse à l'université Laval le syndicat des profs mise en demeure à l'université parce qu'elle voulait appliquer le principe dans la convention collective pour laquelle il avait été en grève qui ont eu de collégialité je vois Claude c'est pas pour en relancer Claude il a déjà brûlé tout son temps de parole mais dans des organisations qu'on a accompagnées il y avait au-delà de la forme juridique puis de la gouvernance qui était parfaitement démocratique au point de vue de l'analyse il y avait un désir de collégialité ou de participation des employés dans ce cas-ci qui étaient également membres donc peut-être ça ça pourrait être la prochaine piste donc au-delà de tout ça de porter la loupe sur cet aspect-là de collégialité et de participation parce que et ça c'est mon commentaire éditorial parce que une gestion participative c'est pas juste de demander l'avis des employés une fois de temps en temps c'est beaucoup plus que ça il y a beaucoup plus qui peut être fait et dans nos organisations d'économie sociale il y a une soif de ça parce qu'une grande partie des raisons qui nous poussent à oeuvrer dans ces organisations-là c'est qu'on peut vivre qu'on peut oeuvrer au jour le jour selon ces principes-là ces valeurs-là de démocratie si je comprends bien tu te proposes d'autres outils complémentaires si tu noms sur la gestion participative collégiale ou avec les étiquettes que tu as données oui là c'est pour ça que j'ai fait la blague d'entrée de jeu vous trouverez bien le moyen vous êtes des spécialistes de transfert des connaissances vous trouverez bien le moyen est-ce que c'est un outil est-ce que c'est un colloque non je pense pas que c'est un colloque mais un outil j'aimais bien les formules j'ai eu le temps un peu de feuilleter l'outil 5 le diagnostic est-ce que c'est un outil diagnostic est-ce que c'est des bonnes pratiques de collégialité dans nos organisations de tout démontrer le fameux spec de la consultation jusqu'à la co-décision puis la co-responsabilisation qui montre que c'est pas simplement de demander l'avis mais tu peux faire beaucoup plus avec tes parties prenantes dans ce cas-ci tes employés par exemple à l'interne donc oui un outil une capsule je sais pas je vous laisse le choix des moyens moi je serais heureux cependant d'avoir le résultat de vos réflexions merci je suis contente que vous ameniez ce point-là parce que ça me permet de faire un petit commentaire de précision quand on a décidé de s'attaquer à la question de la gouvernance démocratique on a quand même voulu bien définir notre terrain de jeu parce que justement on sentait qu'il y avait un énorme engouement pour la gestion participative pour des approches beaucoup plus participatives dans les opérations quotidiennes des entreprises et des organisations puis nous on s'est dit bon on va commencer par tout le reste ou plutôt on va pas s'occuper des opérations c'est une distinction importante qu'on a faite dans nos premiers documents que nous on a défini la gouvernance comme vraiment l'espace de la prise de décision stratégique dans les instances formelles mais aussi à travers des mécanismes autres comme des comités des démarches de consultation des parties prenantes etc mais on n'est pas dans les opérations mais il y a énormément de complémentarité et même de chevauchement entre une gouvernance participative et une gestion participative et je crois que ça pourrait être intéressant effectivement dans un prochain travail qu'on pourrait faire de l'aborder ça parce qu'il y a vraiment un appétit pour ça toutefois je note aussi qu'il y a beaucoup d'outils et de guides qui existent déjà sur ces questions-là donc en tout cas il va falloir bien savoir se situer je vois que tu prends ces outils-là en fait ne sont pas faits pour l'économie sociale spécifiquement donc je comprends effectivement qu'on pourrait essayer de les penser pour notre secteur bien merci je note est-ce qu'on avait d'autres questions avant que je redonne la parole à Claude je veux permettre à des personnes qui ne se sont pas exprimées de le faire si parmi vous il y a des gens qui veulent réfléchir avec nous aux suites qu'on pourrait donner à ce projet si vous avez identifié des besoins pour lesquels on pourrait faire un travail que ce soit pour d'outils de formation ou d'autres n'hésitez pas à vous exprimer vous pouvez évidemment nous contacter à la suite de cette activité on est toujours très très heureux de recevoir vos messages et d'échanger avec vous donc il ne faut pas hésiter à le faire mes coordonnées nos coordonnées sont facilement disponibles évidemment donc si personne d'autre ne lève la main attendez je vais regarder dans le chat donc quelqu'un parle des outils qui parlent de la séparation entre gestion et gouvernance effectivement ça pourrait faire partie de la suite donc si on n'a pas d'autres questions je vais redonner la parole à Claude voulais-tu faire un complément à ton intervention juste rapidement j'ai trouvé un autre petit bout de corde à brûler en termes de temps d'oeuvre Sébastien a eu un plaisir à peu près sans nuance ni limite à accompagner les coopératives de l'information lorsqu'ils sont devenus des coopératives avec une structure de gouvernance diversifiée et intéressante puis je voulais juste souligner qu'en effet il y a énormément de travail qui a été fait sur la gestion participative mais avec une logique dominante d'entreprise à capital action où ce qui est pratiqué en dialogue avec les salariés il y a un plafond en termes de niveau d'influence qu'ils peuvent avoir puisqu'ils ne se rendent pas jusqu'au conseil d'administration habituellement et je dirais même que parfois ils arrivent de rencontrer des directions d'entreprise d'économie sociale lorsqu'on arrive à un niveau disons d'une centaine ou mettons 80 salariés et plus où ils vont avoir le réflexe que si je me tape une gouvernance démocratique en tout cas au moins je ne me taperai pas une gestion participative en plus alors ce symptôme là est déjà observé parfois alors que en termes de théorie le parallèle se fait assez bien mais dans la pratique ça entraîne un niveau d'exigence au niveau de la direction en termes de sa capacité d'être diplomate et communicateur vers le haut comme vers le bas qui exige encore une fois une version adaptée au merveilleux monde de l'économie sociale oui merci d'autres questions commentaires ajout que vous voudriez faire sinon je pense qu'on va conclure la rencontre donc comme vous le voyez dans le chat notre responsable des communications vous invite aussitôt à remplir le questionnaire d'évaluation de cette activité donc je vous ai parlé des questionnaires d'évaluation des outils mais on veut aussi savoir comment vous avez trouvé l'activité de ce matin donc vous pouvez facilement cliquer sur ce lien pour y accéder le lien va aussi vous être envoyé en même temps qu'on vous enverra les outils à la fin de cette activité est-ce que j'avais d'autres messages pour vous alors comme je vous le disais ça va être disponible sur YouTube dans quelques jours et je pense que mon message principal pour conclure c'est d'abord merci merci d'avoir été là d'avoir été nombreux et nombreuses à réfléchir avec nous et on souhaite rester en contact donc n'hésitez pas à communiquer avec nous ou sinon minimalement à suivre la suite de nos travaux vous pouvez vous abonner à l'infolette du TIES qui vous permet d'être au courant de ce qu'on fait par la suite c'est facile donc voilà pour mon message de la fin et je remercie beaucoup Caroline et Charles d'avoir été là aujourd'hui et tout au long du projet et à l'équipe du TIES qui m'a soutenu à la technique merci beaucoup Annie et Stéphane donc voilà bonne fin de journée à tous et à toutes au revoir au revoir merci merci Sous-titrage FR ?